Un référendum réclamé par la CDAO plusieurs fois reporté. Première étape vers un retour à l'ordre constitutionnel avec les élections de février 2024 en ligne de mire. La nouvelle constitution malienne propose une refonte en profondeur des institutions avec la création d'un Sénat, d'une cour des comptes et de collectivités territoriales décentralisées. Les 13 langues nationales deviendraient officielles. Quant aux français, ils seraient réduits à une langue de travail. Mais ce texte renforcerait les pouvoirs du chef de l'État. Le président nommerait le premier ministre et les ministres. C'est donc lui qui déterminerait la politique de la nation et pourra soumettre lui-même des projets de loi. La nouvelle constitution consoliderait également le caractère laïque de l'État malien. Cette disposition est rejetée par une vingtaine d'associations islamiques, dont la SEMAS de l'imam Mahmoud Diko. Ce premier scrutin depuis 2020 et le putsch du colonel Asimigoïta s'annonce comme un défi, alors que le vote ne pourra pas se tenir à Kidal, région du Nord dominée par des ex-rebelles indépendantistes opposés au référendum. Sous-titrage Société Radio-Canada